... Bonjour et bienvenue dans Archeurma, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un bureau d'architecture qui s'appelle Arcane. C'est un nouveau bureau d'architecture qui est composé principalement de deux personnes, Grégory Haï et Christine Duchamp. Nous sommes ici, place Jourdan. Vous savez où on fait des célèbres frites, mais on n'a pas parlé de frites. Aujourd'hui on va parler d'autre chose. Bonjour Grégory. Bonjour Emma. Ça va bien ? Ça va bien. Nous sommes ici, place Jourdan. Un quartier un peu difficile depuis l'arrivée du quartier européen, tu crois ? Non, pas difficile. La place a réussi à maintenir son âme hétorbécoise, je vais dire, même si elle subit beaucoup de pression du quartier européen. Alors justement, ici ton client t'a demandé de rénover une habitation. Il a voulu absolument mettre des logements au-dessus de son commerce. Et il a raison. Pourquoi ? D'abord, effectivement, c'est important de maintenir les habitants dans un quartier. Même si le profil des habitants change, parce qu'effectivement, sur la place Jourdan, je pense qu'on n'a plus de vrais hétorbécois de souche, ou plus beaucoup. Ça devient de plus en plus des eurocrates qui viennent habiter sur la place. Malgré ça, c'est important de maintenir du logement, clairement, parce que ça maintient la mixité du quartier. Il faut voir globalement, au niveau de la place, ce qu'on trouve comme marché de logement. Ici, sur l'immeuble d'à côté, qui appartient notamment à la commune, il y a des familles. Dans cet immeuble-ci, qui est très étroit, très long, et où l'accessibilité est assez difficile, parce qu'elle se fait au rez-de-chaussée, via un petit passage qui mène au parc là-derrière, bon, effectivement, le profil des habitants ne peut être rien d'autre qu'un couple ou une personne célibataire. Donc, effectivement, on a des logements qui sont peut-être plus difficiles à vivre parce que l'accessibilité est plus difficile, mais on a du logement, et ça, c'est très important. Est-ce que c'est difficile de créer des appartements dans un endroit qui est assez compliqué, de réflexion ? J'avoue que ce n'était pas du tout évident, parce que c'est vrai que l'immeuble est très exigu, il est en très grande capacité en termes d'activité, parce qu'on a effectivement le rez-de-chaussée qui est occupé par l'ensemble des cuisines du restaurant, pardon, les sous-sols par l'ensemble des cuisines du restaurant, le rez-de-chaussée par les cuisines, puis effectivement, encore trois appartements au-dessus. Donc, il fallait effectivement les agencer au mieux pour que les appartements bénéficient au maximum des deux orientations, et ça, j'y ai tenu, d'avoir des appartements, tous les appartements, les trois appartements sont des appartements duplexes, des appartements traversants au niveau de leur séjour, donc on a effectivement une multiplicité de lumières et une multiplicité de vues, qui est très important pour moi. Ce n'est clairement pas des cages à la pince, ça, c'est sûr. La commune nous a appuyés dans ce sens ici, de pouvoir effectivement redonner une fonction à ce bâtiment, parce qu'il faut savoir que ce bâtiment était à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Il avait souffert d'une rénovation très, très médiocre techniquement auparavant, donc on a dû reprendre le bâtiment dans sa structure et faire un grand travail de stabilité ici, qui n'était vraiment pas évident parce qu'on a travaillé par l'arrière. Donc ça aussi, c'était un challenge, la place Jourdan étant en activité avec le restaurant qui fonctionne en bas. C'est une réflexion par rapport à tout le centre-ville ou au-dessus des commerces. Il n'y a aucun logement, tout est vide et donc on pourrait effectivement très bien mettre des logements au-dessus des commerces du centre-ville, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment une grosse problématique qu'on trouve dans pas mal de rues commerciales de Bruxelles, que ce soit la rue des Toncres, par exemple, si on prend le cas des Torbeek, on prend effectivement le cas de la rue Neub, ça c'est clair. C'est l'accessibilité aux étages. Les gens qui exploitent le rez-de-chaussée ont assez, voire aucun cas de ce qui se passe aux étages, de manière à prendre le plus de surface possible au rez-de-chaussée et à optimiser effectivement leur surface commerciale. Et de ce fait-là, on n'a pas du tout d'accès aux étages et donc on n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit comme fonction. Et donc ça, c'est une réelle problématique. Il faut retrouver une circulation même extérieure via les intérieurs d'Ido pour redonner de l'accès aux étages et refaire vivre ces étages en logement certainement. Est-ce que tu as travaillé sur la façade lors de la rénovation de cette habitation ? Oui, il y a une grosse réflexion sur la façade, effectivement. Avant, ici, on avait des châssis en PVC blanc avec une briquette de façade assez immonde. Tu détestes ça ? Je déteste ça. Donc, les fenêtres sont en bois ? Les fenêtres sont en bois, très clairement. Les châssis en bois et les fenêtres sont en verre. Et la façade ici est enduite. Je ne sais pas du tout à l'origine ce qu'était la façade. C'est l'étendrique ou c'est l'étenduite. Mais en tout cas, ici, le fait d'être enduite permet de redimensionner, si tu veux, la maison en tant que maison mitoyenne bruxelloise. C'est très important de garder l'esprit de la maison bruxelloise, non pas dans un objectif passéiste. Mais je pense que les éléments qu'on garde, on doit bien les garder. Et on doit bien les rénover. Donc, il faut faire prendre conscience aux gens, il faut faire prendre conscience au pouvoir public, que quand on change un châssis en façade avant, c'est une intervention urbaine. Et c'est important. Et les châssis PVC, il n'y a rien à faire, tuent les façades bruxelloises. Parce qu'on a moins de modérature dans les châssis, on a des plus gros profils, c'est du plastique. Donc, voilà, toute intervention sur un bâtiment en façade est une intervention urbaine et donc est une intervention collective. Et l'architecte a un devoir d'utilité publique aussi, je pense. Grégory, je te remercie. Je vais te quitter, te laisser ici, Place Jourdan. Je vais aller reluer voir ton associé, Christine. Oui. Christine, tu travailles dans un bureau d'architecture qui s'appelle Arkane. Oui. Ça veut dire quoi, Arkane ? Arkane, c'est le nom d'une petite craie rouge qu'utilisaient les charpentiers. Mon Dieu, mais vous avez été cherché loin, vous retrouverez ça. Oui, j'ai été cherché dans le dictionnaire. C'est vrai ? Ben oui. Eh bien, écoute, c'est un très beau nom. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, peut-être que c'est la même chose ailleurs, mais j'ai toujours l'impression qu'on se sent toujours trop petit chez soi et qu'on veut toujours agrandir de plus en plus ces maisons. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton intervention ici, dans cette habitation ? Je pense que dans l'habitation traditionnelle bruxelloise, la maison bourgeoise, la plupart de ces maisons n'ont que deux pièces, voire trois pièces, dans le meilleur des cas, en enfilade. Et la maison se développait avant tout en hauteur. On a le niveau rue, les quelques marges de marbre, puis le niveau du rez-de-chaussée un peu surélevé par rapport au jardin, étage et chambre, et puis on est vite sous comble. Et dans la manière dont les familles vivent aujourd'hui, c'est un schéma qui fonctionne peu. Au siècle passé, les façades arrière, c'était juste une façade arrière moche et tout le monde s'en foutait. Et aujourd'hui, on a plus une recherche d'esthétique par les propriétaires. Est-ce que tu ressens ça également dans ton travail ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, au début du siècle passé, finalement, la façade avant était l'expression de la richesse du propriétaire. Et la façade arrière était une façade de service, toute plate, avec les petites toilettes suspendues encore souvent, avec finalement peu d'accessibilité à l'intérieur d'îlots. C'est sûr que maintenant, les familles, je pense, vivent beaucoup plus en relation avec ce jardin, cet intérieur d'îlots. Donc, on a un besoin d'ouverture, un besoin de lumière. Mais on le voit. Et un souci aussi, comme ils vivent à l'intérieur, d'agrémenter cet intérieur. Et puis, je pense que ça, autant la façade avant était une possibilité au propriétaire de montrer ce qu'il avait. Autant, je pense que le propriétaire, maintenant, par la façade arrière, il peut montrer ce qu'il est. J'ai l'impression que le fait d'agrandir comme ça, de donner un appendice aux maisons existantes, permet de mieux isoler les maisons existantes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'on reconstruit des nouvelles parois extérieures, des nouvelles surfaces de déperdition. Et ces surfaces-là, on les construit avec les techniques d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait. J'ai l'impression également que les demandes de propriétaires pour agrandir une maison existante viennent non pas de nouveaux propriétaires, mais plutôt de personnes qui habitent déjà dans la maison et qui donc veulent faire évoluer leur habitation par rapport à l'évolution de leur revenu, mais également de l'agrandissement de la famille, etc. Est-ce que tu ressens ça dans ton travail et dans tes demandes ? Oui, effectivement. La plupart des clients pour ce type de projet, ce sont des personnes qui ont acheté la maison, qui ont vécu dans la maison pendant plusieurs années. La famille s'agrandit. Ou simplement, c'est après quelques années que l'envie, en fonction des capacités économiques du client, l'envie d'agrandir se fait sentir. Et donc, c'est très intéressant comme démarche parce que le client sent déjà sa maison. Contrairement au client qui construit une maison neuve sur un terrain, il est devant sa page blanche comme l'architecte. C'est ça, voilà. Tandis que là, le client sent déjà. Donc, instinctivement, il a déjà perçu des besoins de circulation autre dans la maison, de lumière, de réorganisation des espaces. Je te remercie pour toutes ces explications et cette vision de l'architecte par rapport à ces agrandissements de maisons existantes. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada